Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'opération One Week One Tech. Pour une fois, nous n'allons pas recevoir de start-up, mais nous allons recevoir le directeur général d'une société de gestion. Bonjour Jean-Pierre Grimaud, vous êtes directeur général d'OFI AM, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Première question Jean-Pierre, avant de parler innovation et start-up, pourriez-vous nous présenter brièvement le groupe OFI et OFI AM ? Le groupe OFI est un groupe de sociétés de gestion, avec un certain nombre de sociétés de gestion dans le domaine de la gestion d'actifs traditionnelle, c'est OFI AM. et non traditionnelle, des actifs non cotés à travers un certain nombre de nos filières. C'est plus de 300 collaborateurs, c'est un peu plus de 72 milliards d'actifs sous gestion. Quelle est la genèse de votre collaboration avec l'écosystème start-up ? C'est partir du constat qu'il n'y a aucune raison que le monde financier ne soit pas impacté par le développement des start-up et la digitalisation ambiante. Et donc très rapidement, il nous est apparu, il m'est apparu qu'il était important de s'intéresser à cet écosystème start-up, et plus précisément Fintech et Rectech. Justement, votre société a-t-elle structuré sa relation avec l'écosystème Fintech et Rectech ? Déjà, nous sommes dans l'écosystème finance-innovation, qui est un très beau laboratoire. Par ailleurs, nous participons au lab-chain de la CDC, et puis nous avons notre propre système de veille interne dans le groupe OFI. D'accord. Quel modèle de collaboration préférez-vous avec les start-up ? Tout dépend du projet et de ce que nous voulons faire. Il y a des situations où il faut être actionnaire, partenaire, et il y a des situations où nous pouvons juste être dans une relation client-fournisseur. D'accord. Il n'y a pas de... nous n'avons pas établi de règles une fois pour toutes, cela dépend encore une fois des situations individuelles et de notre propre projet. Très bien. Quels sont les critères discriminants pour vous lorsque vous rentrez en collaboration avec une start-up ? Il faut que le projet ait un sens par rapport à notre métier. Ce que l'on vise, c'est l'amélioration de l'efficience de nos process, et puis c'est aussi se projeter dans le monde de demain. Et voir comment ces start-up, ces fintechs ou ces rectechs peuvent nous apporter dans l'amélioration de l'expérience client, que ce soit le client externe ou le client interne, les collaborateurs. Si on rentre concrètement dans votre collaboration avec les start-up, quels sont les start-up avec lesquelles vous collaborez, justement ? Il y en a de plusieurs natures. Il y a d'abord des start-up avec qui nous travaillons pour développer notre activité, notamment dans le domaine de la distribution que l'on dit vulgairement B2B2C, c'est-à-dire donner des moyens à des réseaux de distribution de promouvoir une offre financière. Et dans ce cadre-là, nous travaillons avec deux start-up, Upsidio et Fundvisory. Il y a des start-up avec lesquelles nous travaillons dans des modèles plus liés aux opérations. Je pense en particulier à une avec laquelle nous avons été à l'origine de la création, qui est LiquiShare. Et une seconde, qui est Business. Et puis enfin, il y a les start-up technologiques qui peuvent servir ces start-up dont je viens de parler, qui est l'entreprise SEPA. Revenons justement sur le cas Business. Qu'est-ce qui vous a motivé d'être à l'initiative de la création de ce projet ? C'est une intuition qui est basée sur le fait que le partage de registres dans un modèle technologique de blockchain peut profondément modifier la façon d'appréhender le passif des fonds d'investissement. Une des frustrations des sociétés de gestion aujourd'hui, c'est de ne pas avoir une vision exhaustive, une connaissance exhaustive de ces passifs. Or, c'est une information qui est cruciale. Merci Jean-Pierre Ulimo. Et nous vous retrouvons très bientôt pour une prochaine édition de One Win One Tech. Sous-titrage Société Radio-Canada